Pour une ville comme Reims, économiquement, démographiquement, avoir un club en Ligue 1, c'est quand même une grande chance. C'est un ambassadeur pour notre ville, donc c'est déjà la première chose, c'est de le pérenniser. Et pour le pérenniser, ça veut dire lui donner des structures, ce qu'on a fait avec un centre de formation et un centre d'entraînement qui font partie du top 5 en France. C'est développer une politique de recrutement forte, beaucoup de formation, c'est beaucoup de travail. Se pérenniser en Ligue 1, ce n'est pas si simple, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, surtout quand on n'a pas des actionnaires qui sont capables de remettre beaucoup, beaucoup d'argent tous les ans quand il y a des déficits. Nous, on vient de terminer, je vais à l'Assemblée Générale vendredi avec mes actionnaires, c'est la dixième année consécutive que le club gagne de l'argent et c'est assez remarquable dans un milieu où, encore une fois, ce n'est pas le cas, en ayant traversé la crise du Covid, avec les difficultés qu'il peut y avoir. Donc se pérenniser, ce n'est pas manqué d'ambition et derrière ça, évidemment, et on l'inscrit dans notre feuille de route, c'est tout doucement de retourner en Europe. On n'a pas eu de chance, on a approché l'Europe en période de Covid et alors qu'on aurait pu en profiter avec nos supporters, on a fait ça dans des stades vides. Moi, je pense que c'est le groupe France le meilleur de l'histoire et c'est une conséquence du travail qui est fait en France depuis une dizaine d'années autour de la formation. On en a déjà parlé avec vous, Lionel. Il y a des triplettes, voire quatre joueurs par poste qui sont au niveau international. On voit qu'il y a au moins 70 ou 80 joueurs qui ont été utilisés par Fabien Galtier et son staff. On voit des joueurs qui continuent à gagner et qui battent ce record. Petit moment d'histoire, le dernier record, c'était entre 1931 et 1938 quand la France avait gagné dix fois d'affilée, mais elle avait joué huit fois à l'Allemagne. Donc ce n'était pas du tout le même contexte. Et pourquoi ce serait le groupe France le meilleur de l'histoire ? C'est que le rugby s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup homogénéisé. Il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a quinze ans, il y a vingt ans, la première Coupe du Monde en 87, il n'y avait pas autant de nations qui étaient développées. Et là, il y a beaucoup plus d'écarts. Et encore plus d'écarts. Donc là, l'homogénéisation des nations fait que la compétition est encore plus dure. Donc si cette équipe de France continue son chemin, et si elle trébuche et qu'elle perd le douzième, treizième ou quinzième match, perso, je m'en fous complètement, s'ils sont champions du monde en 2023. Et donc pour moi, c'est un groupe certainement le meilleur de l'histoire pour l'instant. C'est purement et simplement scandaleux. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'être dirigé par une minorité. Il y a une dictature de la minorité aujourd'hui. On se laisse complètement écraser par des personnes qui considèrent que c'est eux qui ont raison. Donc ils ont le droit de faire tout, n'importe quoi. Cette compétition est organisée depuis 22 années sur un territoire évidemment qui est très sensible, un magnifique territoire. Les organisateurs et son président de motoclub, M. Labrousse, a déposé son dossier en bonne et due forme auprès des services préfectoraux. 19 communes traversées, 150 kilomètres de parcours, 400 pilotes. Il y a un travail, et c'est la préfecture qui l'indique, de co-construction qui a été réalisé. Trois mois d'instruction, l'Office national des forêts, l'Office français de la biodiversité, des avis favorables de 19 communes, enfin 18 communes sur les 19 traversées. Enfin un travail vraiment excellent, un travail performant, professionnel, qui était pour moi dans le sens vers lequel on doit se diriger. C'est-à-dire qu'il faut maintenir nos activités et veiller évidemment à ce que nos activités sportives respectent les spécificités du territoire. Les militants ne sont pas intégrés dans l'équipe de bénévoles, ils ont saboté tout le travail des 150 bénévoles. Et sciemment, ils ont mis en danger la vie de nos pilotes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans une zone où il n'y avait plus de fléchage, où le fléchage était donc indiqué volontairement et saboté. Et donc des pilotes se sont retrouvés des heures et des heures, perdus, complètement perdus en pleine nature, plus d'essence, en hypothermie. Enfin ça a été un vent de panique monstrueux, il y aurait pu y avoir des décès. Enfin je veux dire, à un moment on a affaire à des gens irresponsables, irrespectueux du travail et de l'investissement des bénévoles. Et évidemment qu'à travers cette compétition, c'est peut-être le sport moto. Mais moi j'attire ou j'appelle l'attention de tous les passionnés de sport. Parce qu'aujourd'hui c'est la moto, demain ça sera le vélo, après demain le triathlon, après demain la course à pied. Il faut je crois qu'on arrête de se laisser marcher dessus. Leipzig, Manchester City, Jérôme Papin ? Manchester City. Luxonor ? City. Eric Huet ? City. Cédric Chasseur ? City et Allende qui a marqué évidemment. Ok, City, donc qui passe ? Club Bruges, Benfica, Cédric Chasseur ? Benfica. Eric Huet ? Benfica. Bruges. Luxonor ? Et Jérôme Papin ? Bruges. Ah donc on a un match nul entre Benfica et Bruges, très bien. Liverpool, Real Madrid, Jérôme Papin ? C'est le cœur qui parle, c'est Liverpool. Il ne faut même pas me poser la question à Real Madrid. Real Madrid, très bien. Cédric Chasseur ? Liverpool. Eric Huet ? Real Madrid. Ok, on a un match nul là aussi. Milan AC, Tottenham ? Cédric Chasseur ? Milan AC. Eric Huet ? Le duel entre Ménion, Giroud d'un côté, Loris, Langlais de l'autre, Milan. Luxonor ? Milan. Jérôme Papin ? Tottenham pour Hugo Lloris. Encore un match nul, quelle frilosité. Intrac, Francfort, Naples, Cédric Chasseur ? Ah, le Napoli. Eric Huet ? J'adore l'Aintracht, mais ça sera effectivement le Napoli. Jérôme Papin ? Naples. Luxonor ? L'Aintracht. Ok, c'est Naples qui passe. Le Dortmund face à Chelsea ? Cédric Chasseur ? Dortmund. Eric Huet ? Dortmund. Luxonor ? Dortmund. Jérôme Papin ? Chelsea. Inter Milan FC Porto ? Jérôme Papin ? Porto. Vous êtes sûr ? Certains, l'Inter. L'Inter pour Luxonor ? Eric Huet ? L'Inter. Cédric Chasseur ? Porto. Ok, et on termine avec le meilleur match. Paris Saint-Germain, Bayern Munich ? Jérôme Papin ? Bayern. Luxonor ? Bayern. Eric Huet ? Paris. Cédric Chasseur ? Pour le bien de l'émission et pour le bien du football français, le Paris Saint-Germain.